Lecture du livre des actes des apôtres En ces jours-là, des gens, venus de Judée à Antioche, enseignaient les frères en disant « Si vous n'acceptez pas la circoncision selon la coutume qui vient de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Cela provoqua un affrontement ainsi qu'une vive discussion engagée par Paul et Barnabé contre ces gens-là. Alors on décida que Paul et Barnabé, avec quelques autres frères, montraient à Jérusalem auprès des apôtres et des anciens pour discuter de cette question. L'église d'Antioche facilita leur voyage. Ils traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant la conversion des nations, ce qui remplissait de joie tous les frères. A leur arrivée à Jérusalem, ils furent accueillis par l'église, les apôtres et les anciens, et ils rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques membres du groupe des pharisiens qui étaient devenus croyants, intervinrent pour dire qu'il fallait circoncire les païens et leur ordonner d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Parole du Seigneur Quelle joie quand on m'a dit Nous irons à la maison du Seigneur Maintenant notre marche prend fin Devant tes portes, Jérusalem Jérusalem, te voici dans tes murs Ville où tout ensemble ne fait qu'un Montent les tribus Les tribus du Seigneur C'est là qu'Israël doit rendre grâce Au nom du Seigneur C'est là le siège du droit Le siège de la maison de David Évangile de Jésus Christ selon Saint Jean En ce temps-là Jésus disait à ses disciples Moi, je suis la vraie vigne Et mon Père est le vigneron Tout sarment qui est en moi Mais qui ne porte pas de fruits Mon Père l'enlève Tout sarment qui porte du fruit Il le purifie en le taillant Pour qu'il en porte davantage Mais vous, déjà vous voici purifié grâce à la parole que je vous ai dite Demeurez en moi, comme moi en vous De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne De même vous non plus Si vous ne demeurez pas en moi Moi, je suis la vigne Et vous, les sarments Celui qui demeure en moi et en qui je demeure Celui qui demeure Celui-là porte beaucoup de fruits Car, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire Si quelqu'un ne demeure pas en moi Il est, comme le sarment, jeté dehors, et il se dessèche Les sarments secs, on les ramasse On les jette au feu, et ils brûlent Si vous demeurez en moi Et que mes paroles demeurent en vous Demandez tout ce que vous voulez Et cela se réalisera pour vous Ce qui fait la gloire de mon Père C'est que vous portiez beaucoup de fruits Et que vous soyez pour moi des disciples Acclamons la parole de Dieu Chers frères et sœurs L'Évangile d'aujourd'hui nous présente Jésus Durant la dernière scène Au moment où il sait que la mort est déjà proche Son heure est arrivée Il se trouve avec ses disciples pour la dernière fois Aussi veut-il graver dans leur esprit cette vérité fondamentale Que même quand il ne sera plus physiquement parmi eux Ils pourront rester encore unis à lui d'une façon nouvelle Et ainsi porter beaucoup de fruits Nous pouvons tous être unis à Jésus d'une façon nouvelle Si au contraire l'un d'eux venait à perdre cette union avec lui Cette communion avec lui Il deviendrait stérile Ou plutôt Nuisible pour la communauté Et pour exprimer cette réalité Cette façon nouvelle d'être unis à lui Jésus utilise l'image de la vigne et des sarments et dit De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit S'il ne demeure pas sur la vigne Ainsi vous non plus Si vous ne demeurez pas en moi Je suis la vigne Vous Les sarments Par cette figure Il nous enseigne comment rester en lui Être unis à lui Bien qu'il ne soit pas physiquement présent Jésus est la vigne Et à travers lui Comme la sève dans l'arbre L'amour même de Dieu L'Esprit Saint Est transmis au sarment C'est cela Nous sommes les sarments Et à travers cette parabole Jésus veut nous faire comprendre l'importance de rester unis à lui Les sarments ne sont pas autosuffisants Mais dépendent totalement de la vigne Dans laquelle se trouve la source de leur vie Il en va de même pour nous chrétiens Implantés par le baptême dans le Christ Nous avons reçu gratuitement de lui le don de la vie nouvelle Et nous pouvons rester en communion vitale avec le Christ Il faut demeurer fidèle au baptême Et grandir dans l'amitié avec le Seigneur par la prière La prière de tous les jours L'écoute et la docilité à sa parole Lire l'Évangile Participer au sacrement Spécialement à l'Eucharistie et à la réconciliation Si quelqu'un est intimement lié à Jésus Il bénéficie des dons de l'Esprit Saint Qui, comme nous le dit Saint Paul, sont Charité, joie, paix, longanimité, serviabilité, bonté, confiance dans les autres, douceur et maîtrise de soi Galate 5, 22 Tels sont les dons qui nous sont accordés si nous demeurons unis à Jésus Et par conséquent, une personne à ce point unie à lui Fait beaucoup de bien à son prochain et à la société, c'est une personne chrétienne Dans ses attitudes en effet On reconnaît si quelqu'un est un vrai chrétien, comme on reconnaît l'arbre à ses fruits Les fruits de cette union profonde avec Jésus sont merveilleux Toute notre personne est transformée par la grâce de l'Esprit, âme, intelligence, volonté, sentiment, et aussi le corps Car nous sommes une unité d'Esprit et de corps Nous recevons une nouvelle façon d'être La vie du Christ devient la nôtre Nous pouvons penser comme lui, agir comme lui, voir le monde et les choses avec les yeux de Jésus Par conséquent, nous pouvons aimer nos frères à partir des plus pauvres et souffrants Comme il l'a fait lui Nous sommes un peu plus de bonté, de charité et de paix Chacun de nous est un sarment de l'unique vigne Et tous ensemble Nous sommes appelés à porter les fruits de cette commune appartenance au Christ et à l'Église Confions-nous à l'intercession de la Vierge Marie Afin que nous puissions être des sarments vivants dans l'Église Et témoigner de façon cohérente de notre foi Cohérence de vie et de pensée, de vie et de foi Précisément, conscients que tous, selon nos vocations particulières, participons à l'unique mission salvifique du Christ Prions ensemble Vierge Marie, Mère du bel amour Mère qui n'a jamais abandonné un enfant qui crie au secours Mère dont les mains travaillent sans cesse pour tes enfants bien-aimés Car elles sont poussées par l'amour divin et l'infinie miséricorde qui déborde de ton cœur Tourne ton regard plein de compassion vers moi Vois le paquet de nœuds qui étouffent ma vie Tu connais mon désespoir et ma douleur Tu sais combien ces nœuds me paralysent Marie, Mère que Dieu a chargé de défaire les nœuds de la vie de tes enfants Je dépose le ruban de ma vie dans tes mains Personne, pas même le malin ne peut le soustraire à ton aide miséricordieuse Dans tes mains, il n'y a pas un seul nœud qui ne puisse être défait Mère toute-puissante, par ta grâce et par ton pouvoir d'intercession Auprès de ton fils Jésus, mon libérateur, reçois aujourd'hui ce nœud Pour la gloire de Dieu, je te demande de le défaire, et de le défaire pour toujours J'espère en toi Tu es l'unique consolatrice que Dieu m'a donnée Tu es la forteresse de mes forces fragiles La richesse de mes misères La délivrance de tout ce qui m'empêche d'être avec le Christ Accueille mon appel Garde-moi, guide-moi, protège-moi Tu es mon refuge assuré Marie, toi qui défais les nœuds, prie pour moi Amen Notre Père qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Amen Je vous salue Marie, pleine de grâce Le Seigneur est avec vous Vous êtes bénie entre toutes les femmes Et Jésus le fruit de vos entrailles est béni Sainte Marie, Mère de Dieu Priez pour nous pauvres pécheurs Maintenant et à l'heure de notre mort Amen Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit Comme il était au commencement, maintenant et toujours Et dans les siècles des siècles Amen Sous-titres par Jérémy Diaz